EDF, Orange, HSB et Arena présente Attitude Sport. Au sommaire, visite d'un des plus anciens clubs de l'île et rencontre d'un des plus anciens clubs de l'île et rencontre d'un des plus anciens clubs de l'île. Tous les jours de la semaine, les 820 adhérents, les dix salariés de la SAC prennent possession des deux piscines sur les six activités, c'est le front de mer et ici à Plateau Cailloux. C'est une super ambiance. La SAC, c'est que du bonheur. On essaye de faire en sorte que chacun des adhérents puisse trouver l'activité qui lui convient. Très connu pour ses résultats sportifs, c'est pourtant bien loin des regards que cette association sportive réalise du travail important auprès de la population Apprendre à Nager. Le plus gros de nos adhérents, c'est des enfants de moins de 8 ans qui viennent apprendre à nager. On a aussi beaucoup d'adultes, on a un groupe d'une quinzaine d'adultes qui viennent deux fois par semaine apprendre à nager. Donc toute la population réunionnaise est demandeuse de ces activités-là. Au contraire sur, la première fois, 6 x 25, 8 x 25. Donc départ plongé, on pense à être bien gainé. La porte bien solide. On tire bien sur les pointes des pieds. On s'étire bien. On respire tous les temps bien. Fort mouvement, on respire, sorti de la coulée. Ils sont nombreux dans l'eau. Certains sortent tout juste des classes à horaires aménagées au collège de Plateau Cailloux. Des jeunes qui se réalisent grâce à la natation. Après, quand je rentre chez moi, avoir plus de temps pour me permettre de voir et pour pouvoir avoir le temps de me reposer, tout ça. Je vous aime bien nager. Pourquoi tu aimes nager ? Il n'y a que ça que je sais faire. J'aime bien être dans l'eau, travailler dans l'eau et voilà. J'aime juste le plaisir d'aller dans l'eau, de faire plein de choses. Bien dans son corps et dans sa tête, la formule ne date pas d'hier. Mais avec tout ce temps passé à faire des longueurs, il est très important d'entretenir la motivation. C'est déjà pas faire tout le temps la même chose. Essayer d'évoluer, évoluer avec les nageurs. Donc s'adapter, ils vont grandir, ils vont mûrir. Et nous, on doit réussir justement à s'adapter à eux, comme eux doivent s'adapter à nous. Donc c'est un échange qui doit se faire. Et sans cet échange-là, une lassitude peut s'installer peut-être. Dépasser ses limites, gagner ou simplement se sentir glissé dans une eau accueillante. Bref, être bien, ces nageurs font partie d'une grande histoire, celle d'un club vieux de 40 ans. C'est un club qui a une histoire extraordinaire, qui a en fait un petit peu l'histoire de la natation réunionnaise. Il est né en 72, la section de natation en 72, par l'avènement de la piscine de fond de mer. En 79, on a pratiquement 50 à 60 % des nageurs de la sec étaient dans l'équipe régionale pour les jeux des îles, les premiers jeux des îles. Mais c'est surtout en fait la création de l'école de natation derrière. Donc l'apport de quelque chose d'autre, c'est-à-dire à permettre à des gamins de s'éclater, quitte à ce qu'ils partent après, mais à leur donner cette envie d'aller dans l'eau. Après, le plaisir de venir, le talent des uns et des autres fait la différence. L'un des jeunes sur ces photos, c'est Boris Taïmet. Direction Antibou, il est devenu un champion. C'est quelqu'un avec qui tu peux rigoler et qui t'amène vraiment énormément. Heureux. Un adjectif pour définir Boris, moi je dirais convivialité. Je m'appelle Boris Taïmet. Je viens de l'île de la Réunion, fier de l'être. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et aujourd'hui je suis sportif de haut niveau en métropole. Champion du monde, médaillé olympique à 24 ans, Boris fait partie de l'élite mondiale de natation. Du haut niveau fabriqué à la Réunion est transcendé ici, au pôle France d'Antibes. Ici, la natation, ça a été en quelque sorte un grand pas pour moi. Je suis parti de la natation dans un club qui est réputé, la Sac Saint-Paul. Et c'est vrai que je voulais entre autres découvrir un peu le sport de haut niveau, un peu me confronter au meilleur, savoir un peu de quoi j'ai été capable. Ce qui caractérise Boris, c'est clairement sa bonne humeur et sa constance. Un élément essentiel dans un groupe où le haut niveau est au centre de tout. Ça a été un changement assez radical parce que je suis passé, donc en termes factuels, de quatre entraînements par semaine à dix entraînements par semaine dans l'eau, sachant que je neigeais deux heures par entraînement. De quatre bornes que je faisais en une séance, je passais à six voire sept bornes par séance. Donc quatorze bornes à quinze bornes par jour. Ce matin-là, les athlètes affûtent leur départ avant le meeting de Monaco. Une arrivée tardive de Boris en métropole qui a eu des effets positifs sur un wagon de haut niveau porté par un certain Alain Bernard. Si c'est quelqu'un qui est d'humeur égale et qui, dans les moments difficiles à entraînement, qui est quelqu'un qui permet au groupe de vraiment s'approcher, c'est vraiment quelqu'un de très important dans notre fonctionnement. On arrive toujours à avoir le bon côté des choses pour aller de l'avant. et par le biais de son esprit très communicatif en fait. Sauf qu'après des années de sacrifice, les championnats de France sont un échec. La qualification olympique pour Londres également, une énorme déception qu'il faudra réussir à passer. Son grand regret reste le manque de soutien de La Réunion. Car ses sportifs se sentent ambassadeurs de l'île et pourtant loin des yeux, loin du cœur. Mais avant de nager pour la France, j'ai toujours nagé pour La Réunion. Et c'est vrai que le fait d'être né là-bas, d'avoir eu toute cette génération de nageurs, d'avoir évolué là-bas, ça reste quelque chose pour moi d'unique. Et j'aurai toujours ça au cœur et donc je nagerai toujours à La Réunion dans mon cœur. Tu peux péter ? À l'aise ! Si la natation a toujours été un plaisir pour Boris, cet homme déterminé pense aujourd'hui à valider ses études de kiné ostéopathe. Une nouvelle page se tourne pour Boris. À 24 ans, il doit repenser sa carrière. Une étape essentielle de tout sportif de haut niveau. Retour à la piscine de Pateau Cailloux. Les longueurs se poursuivent même si le soleil s'est couché. Nous avons préparé pour ce soir un petit 8 fois 100 mètres crawl V4. D'accord, donc pour le groupe 1 c'est un départ une 35, groupe 2 une 40, groupe 3 une 45, groupe 4 une 50. Allez c'est parti, tout le monde à l'eau. Groupe 1 à la 5, groupe 2 à la 4, à la 6, groupe 3 à la 7. Ce club travaille tous les jours pour offrir un avenir à ces jeunes sous la direction d'un entraîneur principal. Un nageur déjà il est, premièrement il est aquatique pour commencer. Donc ça, ça se voit assez rapidement sur des exercices qu'on peut faire dans l'eau, des travails de glisse, de plongeon et autres. Après il a des qualités aussi athlétiques quand même qui sont de plus en plus importantes. Donc il est grand, il a des grandes mains, il a des grands pieds, il a des grosses épaules et des petites fesses. Donc voilà le nageur parfait. Donc on en a quelques-uns dans le club qui commencent à nager vite au niveau national, qui commencent à être bien placés au niveau national. La natation de haut niveau commence ici. Nous on est formateur, club formateur à La Réunion. Après c'est surtout après, c'est le grand pas à faire comme Boris a fait, de se dire voilà, là maintenant je mets mes études de côté, parce que c'est quand même le choix qu'il a fait. C'est le choix de plus en plus de nageurs de haut niveau, donc c'est un choix qui est difficile quand même. Donc oui, le grand pas c'est de quitter La Réunion pour partir sur une structure encore mieux organisée que la SEC. Une motivation essentielle, car ces sportifs croient dans les bienfaits de leur discipline. J'espère qu'on arrivera au plus haut niveau de la natation française, et qu'on arrivera peut-être au championnat du monde et des trucs comme ça. Tu penses que c'est possible en partant d'ici ? En partant d'ici, oui. En fait, il faut bien s'entraîner et tout. Tout est possible du moment qu'on a la motivation. L'envie de venir à l'entraînement tous les soirs, de se donner à fond, de souffrir tous les soirs avec les amis. Et dans la vie, ça sert à quoi après tout ça ? Prendre confiance en soi, savoir qu'on a un potentiel et qu'on peut l'exploiter. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Générique Générique En début de soirée, sur l'autre site du club, la piscine du front de mer de Saint-Paul, un groupe est en cours d'aqua santé. Générique Vous mettez dans l'eau et vous emmenez votre partenaire se promener tout doucement comme ceci, pendant que la personne qui a la frite se détend. Donc on commence à parler depuis 2-3 ans du fait que le sport est très bon pour la santé, que l'on soit en bonne santé ou déjà avec un état de santé un petit peu endommagé on va dire. Donc le sport est bon pourquoi ? Parce qu'il nous permet de sortir de son quotidien, d'aller bouger son corps. Et bouger son corps, c'est déjà psychologiquement une bonne chose. Ça permet d'oublier la maladie si on l'a, ou ça permet d'oublier les problèmes personnels. Ça permet de faire des connaissances, donc ça tisse un lien social. On retourne vers les gens, on s'ouvre, on a une ouverture d'esprit et on n'hésite pas à se mettre en avant. Nous ici, à la SEC, on propose d'aller dans l'eau et de faire un petit peu d'aqua santé. Donc c'est un mélange d'aqua forme, aqua gym, ce qu'on appelle aqua gym, et de nage quelle qu'elle soit. Dans l'eau, ce groupe d'une association pour personnes en surcharge mondiale a trouvé avec la SEC une vraie opportunité. Quand ils ressortent dans l'eau, ils sont très contents. Je pense qu'il faut avoir plus d'activités comme l'aqua gym, mais il n'y a qu'ici qu'ils font. On ne peut pas à Saint-Pierre, on n'en a pas ça. L'idée serait peut-être du bien-être, mieux c'est qu'être ici dans l'air pour. La diversité des disciplines de la natation donne un avenir radieux à cette pratique. À la veille du 24e meeting international de natation, le spectacle sera à l'honneur le 28 décembre prochain à Plateau Cailloux, avec des nageurs récemment champions du monde, comme par exemple l'allemand Paul Biedermann. La SEC illustre en tout cas que le travail de masse et la valorisation de l'élite sont peut-être les secrets de la natation française. EDF, Orange, HSB et Arena vous ont présenté Attitude Sport. D'accord ? D'accord ?